Je vais vous présenter les résultats des fouilles archéologiques que nous avons menées en novembre décembre de l'année dernière donc ce sont des résultats comme le titre l'indique préliminaires tout simplement parce que il faut du temps pour faire après les travaux d'études et donc là c'est un peu trop tôt donc là vous aurez juste les résultats bruts mais finalement c'est déjà beaucoup de résultats dont vous allez voir c'est assez intéressant avant de rentrer au coeur du site je vais vous faire une petite présentation de la structure paléotimes mais aussi une présentation de qu'est-ce qu'est l'archéologie préventive en France, qu'est-ce que le diagnostic aussi et donc en fait je vais vous remettre un peu le contexte qui nous ont amené à faire ces fouilles à Géla-Servie. Alors paléotimes c'est une petite structure qui se trouve au coeur du Vercors à Villars-de-Lens donc on est un peu loin du Var mais en fait tous les responsables d'opération interviennent sur à peu près toute la France, moi ma spécialité c'est la fin du néolithique mais surtout la fin du néolithique dans le sud de la France. Donc voilà même si je suis rattachée à Villars-de-Lens je travaille essentiellement sur le sud de la France et voilà nous sommes une vingtaine de CDI dans l'entreprise avec des salles d'études pour faire venir les spécialistes pareil de toute la France, les spécialistes du Var par exemple qui peuvent venir à Villars-de-Lens, étaler le mobilier et pouvoir l'étudier avec tout le matériel nécessaire. Alors en France, il y a une loi qui dit que à partir du moment où il y a un projet d'aménagement qui est fait et qu'il y a un risque potentiel pour les vestiges enfouis, l'aménageur doit payer des fouilles archéologiques. Celui qui détruit c'est celui qui paye. Alors avant d'aller faire des fouilles archéologiques, au préalable il y a ce qu'on appelle un diagnostic archéologique. Le diagnostic archéologique, vous le voyez sur la photo, c'est en fait une série de tranchées à intervalles réguliers qui permettent normalement d'évaluer la valeur archéologique d'un terrain. Alors le diagnostic archéologique, il faut savoir que c'est un exercice très difficile parce que, en fait, les personnes qui sont en charge de ce diagnostic doivent diagnostiquer entre 7 et 13% de la superficie totale de l'aménagement. Et à partir de ces données-là, le ministère de la Culture, le service archéologique concerné, de la région concernée, va devoir définir s'il faut faire des fouilles ou pas. Et c'est difficile parce que des fois, il y a ce qu'on appelle le pas de bol archéologique, enfin le pas de bol dédiagnostique, c'est-à-dire il y a eu un éclat par exemple où il y a eu des tranchées qui systématiquement sont tombées entre les vestiges. Ça arrive, c'est le pas de bol. Et donc, en fait, il y a eu un petit coin un peu dense de vestiges. Le service archéologique a prescrit une fouille en se disant, bon, il y a ce pôle, on va étendre un peu au cas où il y ait quelques structures périphériques. C'était pour un hectare 5 par exemple. Et donc, il y avait eu un cahier des charges où il demandait deux mois de fouille à cinq personnes sur un hectare 5. Les collègues ont été héroïques, ils ont identifié 1300 trous de poteaux parce qu'en fait, le diagnostic était tombé juste à côté des structures. Pas de bol. Et à l'inverse, il arrive que le diagnostic tombe sur la zone où il y a les vestiges. Et puis, il y a une prescription qui est faite par le service archéologique en se disant, super, super site. Et puis, il se trouve qu'en fait, autour, il y en a un peu, mais le gros du site est tombé dans le diagnostic. Donc, c'est un exercice qui est très difficile. Je vous rassure, un gynacervi, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Et donc, une fois ce diagnostic fait, il y a un rapport qui est remis et derrière, il y a une fouille qui est prescrite et le service définit la zone qui va être étudiée. Et voilà, donc là, vous avez un exemple d'une fouille où là, on ouvre en extensif. Ça peut aller de 300 mètres carrés à la plus grande que j'ai connue, c'était 13 hectares. Imaginez, 13 hectares d'ouverture comme ça, mesdames, comme vous pouvez avoir, c'est quand même quelque chose. Alors, voilà. Alors, à gynacervi, ce qui s'est passé, c'est que la mairie a posé un permis de construire pour reconstruire la station d'épuration. Et donc, en fait, juste au niveau du cercle rouge, on savait qu'il y avait probablement les restes d'un atelier de poterie ou de tuilliers antiques. Le service archéologique le savait. Donc, elle savait que potentiellement, enfin, il savait, le service, que potentiellement, il pouvait y avoir des vestiges plus au sud, au niveau de la station d'épuration, et qui peuvent, pouvaient être en lien avec cet atelier de poterie antique. Et donc, là, je vous ai mis en vert la zone d'aménagement et qui correspond normalement à la zone de diagnostic. Donc, hop, on lance un diagnostic. Donc, là, c'est le département du Var qui a réalisé ce diagnostic. Donc, là, je vous ai fourni un plan. Donc, vous voyez que la zone de l'actuelle station d'épuration, elle est encore en activité. Donc, il n'y a pas eu de diagnostic à l'intérieur. Au-dessus, un peu plus au nord, je vais faire marcher, voilà, un peu plus au nord, ici, il y avait des terrasses, il y a un petit bâtiment. Donc, pareil, ça n'a pas été diagnostiqué. Pour autant, voilà, les collègues ont fait des tranchées. Alors, sur ce qu'ils ont défini, trois secteurs, un premier secteur ici, le secteur 2 à ce niveau-là, et puis le troisième secteur plutôt au sud-est de l'emprise. Avant de rentrer dans les détails du diagnostic, on va faire un petit rappel chronologique, parce qu'on va voir plusieurs périodes. C'est vrai qu'il y a du néolithique à Génès-Servi, mais il n'y a pas que. Donc, vous voyez, donc là, sur toute cette partie-là, nous sommes dans la préhistoire, avec le paléolithique qui se termine autour de 9500 avant Jésus-Christ, qui marque aussi la fin autour de 11000 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la période géologique qu'on appelle le Pléistocène. On assiste à un réchauffement climatique avec l'Holocède qui se met en place, et donc, en même temps que ce changement climatique, le néolithique aussi se développe, et on rentre donc dans la période du néolithique. Je vous ai mis en rouge ici, c'est-à-dire qu'à Génès-Servi, pour la période du néolithique, on va trouver du néolithique moyen. Donc là, on est aux alentours de 4800-3500 avant Jésus-Christ. Donc, vous rajoutez 2000 ans par rapport à nous, ça vous donne une idée. Donc, voilà, au diagnostic, ils ont trouvé du néolithique moyen, du néolithique final, donc là, on est entre 3500-2100 avant Jésus-Christ. Après, en fait, le néolithique final, on a plutôt tendance à le faire démarrer entre 3300-3100, il y a toujours des périodes de transition. Voilà, bon là, je vous donne des fourchettes larges, vous voyez plutôt que j'ai fait partir à 3500. Et donc, voilà, du néolithique final. Et puis, après, on a la période où on quitte la préhistoire, on passe dans la proto-histoire, c'est l'âge des métaux. C'est-à-dire que ça y est, la métallurgie est bien ancrée dans la société. On a ce qu'on appelle l'âge du bronze, et puis dans un second temps, l'âge du fer. Donc là, durant le diagnostic, ils ont identifié des vestiges du premier âge du fer. Donc, vous voyez, c'est entre 860-475 avant Jésus-Christ. Et puis, dernière période identifiée, c'est l'Antiquité. Alors, Antiquité dans le sens large, donc on n'a pas pu vraiment préciser la datation, mais bon, vous voyez, ça va entre moins 52, oui, moins 52 avant Jésus-Christ, et 476 par rapport à nous. Donc, voilà un petit rappel chronologique des différentes périodes. Et donc, durant le diagnostic, le collègue, il a découvert, enfin, avec son équipe, ils ont découvert une structure, ici, qui correspond probablement au reste d'un foyer, avec des blocs de calcaire, des blocs chauffés, et qui a fait l'objet d'une datation. Alors, je vous présente les datations telles que nous, en archéologie, on les présente. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez un charbon qui a été daté à 5348 plus ou moins 31 BP, BP, before, present. Ça veut dire par rapport à 1950. Donc, voilà, vous retirez 5348 à 1950, et vous obtenez une date, ce qu'on appelle calibrée, qui est autour de 4324, 4052 calibrée baissée. Après, il y a des probabilités, il y a des systèmes, voilà, il y a des systèmes de calibration un peu délicats, mais je vous présente, voilà, c'est une date où, en fait, par rapport au présent, nous sommes à 5848 par rapport à aujourd'hui. Donc ça, par rapport à la chronologie que je vous ai présentée tout à l'heure, nous sommes en plein dans le néolithique moyen. Donc ce foyer, il appartient bien, donc, à cette période, et à côté, non loin, il y a eu le dépôt d'un animal, alors peut-être un canidé, un chien, mais là, ça va être étudié en second temps pour confirmer ou pas, mais qui n'avait pas de mobilier, en fait. Mais d'une part, il se trouve à proximité du foyer, et puis d'autre part, durant le néolithique moyen et le néolithique final, il est classique de retrouver dans des fosses des dépôts de canidés, si c'est vraiment un canidé. Donc sur le coup, c'est vraiment, c'est à partir de ces suppositions qu'on pense que cet animal appartient à la même période au néolithique moyen. Les études qui seront faites après permettront de le confirmer ou pas. Et donc ça, ce néolithique moyen, il a été découvert, vous voyez ici, dans le secteur 3, au sud-est de l'emprise du diagnostic. Ensuite, nous avons du néolithique final, daté à travers une structure. Donc ce néolithique final, il se trouve dans le secteur 1, au niveau, on va dire, plutôt nord-est, et donc il a été daté à 4146 plus ou moins 33 BP, donc par rapport à 1950. Et donc une fois calibré, nous sommes entre 2877-2622 calibré BC. Calibré BC, before, non, oui, avant Jésus-Christ, before Christ. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, là, vous avez une structure circulaire avec... Alors, je ne sais pas si ça rentrait bien, mais qui est un peu rougie. Il s'agit probablement des restes d'un foyer et qui, en fait, a été... se trouvait au sommet du comblement d'une fosse qui a été réutilisée. Bon, on verra que les fosses sont souvent réutilisées au néolithique, donc j'y reviendrai plus tard. Et voilà, donc, ce qui fait qu'on sait que, dès le diagnostic, il y a une occupation du néolithique final. On ne sait pas jusqu'où elle s'étend, comment elle se présente à ce moment-là. Autre période, donc on remonte dans le temps, et nous sommes cette fois-ci au nord-ouest de l'emprise, et nous avons, là, une grande structure qui fait plus d'un mètre de diamètre dans laquelle des rejets ont été faits. Ils ont jeté des pierres, de la céramique à l'intérieur. Alors, je ne sais pas... Ici, vous avez, en fait, là, ici, tout ceci. Ce sont des fragments de céramique autour des pierres. Donc, vous avez des rejets qui ont été réalisés. Et encore une fois, il y a une date qui a été faite et qui date, qui est autour de 2500 plus ou moins 28 BP. Donc, nous sommes entre 776 et 540 calibre et baissé. Voilà. Donc, premier âge du fer clairement avéré. Et puis, il y a une quatrième période. Donc, je vous l'ai dit, l'Antiquité. Alors, elle, elle est au sud de l'emprise. Et en fait, il s'agit d'une grande fosse qui fait à peu près 5 mètres de long pour pratiquement 4 mètres de large, qui a été bien dégagée durant le diagnostic et qui, probablement, fait le lien avec les vestiges, les ateliers potiers qui ont été découverts un peu plus au nord. Alors, c'est essentiellement ce rapport entre les deux qui ont donné lieu aussi à la prescription de fouilles archéologiques émises par le SRA. Donc, vous voyez, là, nous sommes sur une petite surface mais qui déjà présente 4 périodes chronologiques et dont des périodes relativement anciennes qui vont du néolithique moyen jusqu'à l'Antiquité. Et ça, déjà, rien qu'à travers le diagnostic, c'est assez important comme découverte. Alors, voilà, je vous ai fait un petit plan de rappel où se trouvaient les vestiges. Donc, en orange, vous avez le néolithique moyen qui a été identifié ici. Après, je vous ai présenté que les structures significatives, il y en avait d'autres, mais elles n'étaient pas forcément aussi significatives que celles que je vous ai présentées là. Donc, vous avez le néolithique moyen qui est ici, le néolithique final en vert qui se trouve par là au diagnostic, la proto-histoire, le premier âge du fer en jaune, et puis l'Antiquité en rouge. Donc, voilà. Et puis, là, il y a eu des structures mais qui n'ont pas été clairement identifiées. Alors, aussi, le rôle du diagnostic, c'est également de mettre les vestiges, d'identifier des vestiges pour voir le potentiel archéologique, mais c'est aussi de comprendre comment la sédimentation s'est faite pour que nous, derrière, à la fouille, on sache où chercher. Donc, ça, c'est important. C'est aussi de comprendre la topographie du terrain. Et voilà. Et donc, en fait, là, quand on prend cette carte, on voit, donc là, nous sommes à Gine-Asservie, vous avez la route qui descend avec la station d'épuration ici, et donc la fouille, le diagnostic, il se trouve à ce niveau-là. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez la colline et qu'il est dans une position particulière, ce site. On est dans le bas d'un versant de colline juste avant la plaine qui se développe ici. Et c'est un contexte un peu particulier, les bas de versant, parce que ça reçoit un peu tout ce qui peut couler de la pente depuis, alors là, ça sera depuis le nord vers le sud. Et voilà. Donc, l'une des problématiques aussi, c'était, durant le diagnostic, il avait été identifié possiblement les restes de ce qu'on appelle un paléo-chenal, donc d'un chenal ancien, qui pouvait être un bras de rivière, de la rivière qui coule pas loin et qui a pu venir jusque sur le site. Donc, nous, après, à la fouille, c'est à nous de répondre à ces questions-là qui ont été émises par le diagnostic. Alors là, on le voit un peu, cette pente, là, c'est pendant l'ouverture. Vous voyez, vous avez la colline et puis on voit que petit à petit, là, on n'a pas beaucoup d'épaisseur et puis plus on descend vers la pente, plus l'épaisseur de sédiments est importante et donc un apport sédimentaire qui est... Enfin, c'est surtout un apport sédimentaire important et une érosion différentielle entre le nord et le sud qui est assez importante. Alors, concrètement, oui, concrètement, ce qui se passe... Je vous ai fait un schéma. Je suis désolée, ce n'est pas tout à fait la réalité. Je pense que la pente est peut-être un peu moins prononcée, les épaisseurs de sédiments... Voilà, c'est pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain concrètement. En fait, donc là, vous avez la colline avec des éléments calcaires qui s'est comblés par un limon argileux plutôt jaune, ou brun jaune, à l'intérieur duquel on a trouvé des concentrations de petits cahyotis qui probablement sont issus de ravinements. Avec la pente qu'il peut y avoir, des fois sur des épisodes pluvieux, très importants, ça peut raviner et donc on a ces petits cahyotis qui sont apparus très régulièrement dans ce niveau jaune. Et ce niveau jaune, probablement, qu'il est pléistocène. Donc pléistocène, c'est plutôt... S'il devait y avoir du paléolithique aginasservi, il serait dans ces argiles-là. S'il ne devait y en avoir, je ne dis pas qu'il y en a. Mais voilà. Donc on a ce niveau jaune. Et puis, je vous l'ai dit, après le paléolithique, au mésolithique, le changement climatique se met en place, la végétation change, et le paysage évolue. Et donc on rentre dans le néolithique. Et donc là, a priori, nous avons un niveau qui était sur le terrain brun, argileux, brun foncé, très homogène, très dur, très compact, et qui correspond en fait au niveau que les hommes, au néolithique et peut-être à la proto-histoire, occupaient. C'est ce qu'on appelle un paléosol. Ce paléosol, il est brun parce qu'en fait, il est marqué par une végétation importante. Il y a une stabilisation du sédiment qui fait que la végétation s'est installée et a brunifié, au fur et à mesure de sa décomposition, ce niveau. Et donc, les structures, donc là, par exemple, au néolithique, les hommes se sont installés, néolithique et proto-histoire, probablement. Là, je vous ai fait, par exemple, une fosse. Cette toute petite structure, c'est par exemple un trou de poteau, là, on a un silo, là, par exemple, on a un puits que j'aurais pu faire un peu plus profond, mais bon. Donc les hommes se sont installés et alors, ils ont vécu, ils ont dit, voilà, je vous ai mis les repères chronologiques au fur et à mesure pour que vous ayez une idée d'où on se trouve dans la chronologie. Et puis, le site est abandonné. Et alors, là, en fait, ça a été un peu la difficulté que l'on a eue à Gina Servi, c'est-à-dire que souvent, quand les structures sont abandonnées et qu'elles n'ont pas servi de fosses, de rejets, qu'elles n'ont pas d'éléments tropiques qu'à l'intérieur, elles se remplissent naturellement du sédiment qui entoure la structure. Donc imaginez quand vous avez un sédiment brun qui est creusé et qui se convole lui-même par un sédiment brun. Après, quand on ouvre, il est impossible de voir cette structure en plan. Donc en fait, pour nous, à l'ouverture, il a fallu qu'on aille jusqu'au, dans les limons argileux jaunes pour arriver à lire les structures. Sinon, c'était impossible. Sauf s'il y avait des éléments anthropiques à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, on laissait un plot et voilà. Et puis, le temps passe. Un nouveau niveau se met en place. Ce niveau, je cherche ma souris, voilà, ce niveau, il est là. On ne voit pas trop la différence de ces limons, désolée. Ça, c'est un niveau que sur le terrain, on l'a vu, il est plus limoneux, moins argileux. Il est aussi avec plein de petits cahyoutis et ça, c'est le niveau d'occupation, c'est le niveau sur lequel les hommes, durant l'Antiquité, sont passés. Et durant l'Antiquité, ils ont creusé une grosse structure, comme on va voir, qui se trouve ici et qui peut-être a traversé d'autres structures néolithiques et les a détruites. Ça, on ne peut pas savoir. Et puis après, le temps passe, le site est abandonné et nous avons ce qu'on appelle des colluvions de pentes qui se mettent en place, qui arrivent de la colline et qui viennent se déverser, qui viennent colmater aussi ces niveaux de sol néolithiques, proto-historiques et antiques. Et puis, récemment, alors peut-être au 19e, peut-être au début du 20e, se mettent en place les murs de terrasses que vous avez. Donc là, j'ai matérialisé ici le mur de terrasses qu'on a retrouvé sur le site qui est bien en place et qui, en fait, a bloqué la sédimentation, les érosions et surtout qui a permis la mise en place de la culture, de l'agriculture et donc de la charrue. Et alors ça, la charrue, ce n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que si vous tirez une ligne sur la profondeur de la charrue, vous voyez que toute la partie au nord du site, en effet, elle est très arrasée. Les niveaux de sol, aussi bien néolithiques, proto-historiques et antiques, finissent par disparaître. En revanche, contre le mur de terrasses, où on voit que la sédimentation est beaucoup plus dilatée, là, le labour du mur n'a pas touché les vestiges. Alors, je vous ai mis en photo, par exemple, là, en fait, on est au nord de l'emprise et on voit, là, ici, vous avez un fossé qui a été identifié comme récent, probablement contemporain à nos jours. Et là, vous avez une structure proto-historique et vous voyez que tout apparaît au même niveau. Ça, voilà, c'est les conséquences de la mise en culture. Après, ce n'est pas un reproche, c'est juste, c'est comme ça. Et là, par exemple, vous avez une structure qui, normalement, est circulaire et qui est traversée par un énorme coup de charrue à ce niveau-là. Et donc, en fait, en surface, on avait juste une demi-structure après-dessous, on l'a retrouvée sous le coup de charrue et elle était bien conservée. Mais, alors, concrètement, en fait, voilà, là, on est un peu, on est pratiquement au sud de l'emprise et on voit, en fait, qu'on a une sédimentation beaucoup plus dilatée. Là, ça peut paraître un gros tas de terre, mais quand on fait un peu le bilan, en fait, nous retrouvons ici notre niveau, alors, il n'est pas tout à fait bien sorti, donc il n'est pas encore tout à fait jaune, mais le niveau de limon argileux jaune, je vous disais, un niveau brun, argileux, compact et homogène, vous voyez, là, il y a très peu de petits cailloutis, par contre, ça, ce que vous voyez, c'est une céramique du néolithique, donc là, nous sommes dans le palais au sol néolithique, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus gravillonneux, avec des petits ravillons partout, et donc ça, c'est le niveau antique, là, nous avons les colluvions de pente, et là, nous avons la terre végétale, avec le niveau de la bourre qui devait venir jusque là, donc vous voyez, on a une séquence super dilatée, c'est vraiment très intéressant, et alors, au nord, donc on imagine qu'on est à peu près ici, alors là, changement d'ambiance, vous avez directement la terre végétale avec le niveau de la bourre, on a l'embout d'un petit niveau sous-jacent qui est traversé par un fossé récent, et on voit bien nos argiles jaunes, donc en fait, on voit bien cette différence de conservation entre le nord et le sud sur le site qui est assez important au niveau des sédiments, en tout cas, et voilà, donc là, les études géologiques vont, géo-archéologiques vont bien étudier tout ça, moi je vous présente les données qu'on a pu observer sur le terrain. Alors la fouille, en quelques chiffres, donc elle s'est réalisée du 19 au 23 décembre, à la base, la surface, alors elle était même plus ronde que ça, elle était de plus de 3000 mètres carrés, mais de prescrite, pas de 1700, mais en fait, la prescription tombait en plein dans la végétation, végétation qu'on nous a demandé de conserver, donc on l'a conservée avec une marge de sécurité pour ne pas trop abîmer non plus autour, donc au final, nous avons ouvert une superficie de 2400 mètres carrés, nous sommes intervenus avec une équipe de 6 personnes avec la venue ponctuelle de spécialistes, donc on a eu un géo-archéologue qui étudie les sédiments, on a eu une anthracologue qui étudie les charbons qui est venue voir et tout ça, donc nous avons eu une invitée surprise, la COVID, on l'a eu le premier jour de la fouille avec une collègue qui s'est avérée positive le premier jour et le dernier jour avec un collègue qui le dernier jour nous a tous contaminés, donc on était tous enchantés et voilà, au total, sur ces 2400 mètres carrés, nous avons identifié 85 vestiges, une fois l'appel mécanique passé, voilà, on bombe tout ce qui est visible sur le terrain qui paraît anormal et souvent, il y a certains éléments qu'on a bombés qui s'avèrent être des anomalies et ces anomalies sur le terrain, on en a dénombré 30. Ces anomalies, souvent, ce sont des fosses qui en fait correspondent à des chablis. Lorsqu'un arbre tombe et que la racine tombe, il creuse, enfin la racine, vous regardez en forêt, ça fait un trou énorme et en fait, avec le temps, ça se comble et ça donne l'impression d'une grosse fosse. ça, voilà, les chablis, ça revient régulièrement et puis on a les terriers aussi. Voilà, les animaux fouisseurs, ça fait que des fois, on bombe quelque chose et puis on se rend compte que finalement, c'est un terrier. Donc au total, on en a annulé une trentaine. Mine de rien, ça nous fait quand même plus d'une cinquantaine, voilà, 53 fées archéologiques, alors les mon calculs n'est pas très bon, il doit y avoir un bug. Mais enfin, voilà, plus d'une cinquantaine de fées archéologiques avérées pour une petite superficie comme 2400 m², c'est quand même pas mal. Et puis, ben voilà, nous avons pu accueillir trois classes de primaire de l'école et puis nous avons pu ouvrir le site un samedi au public et bien évidemment, c'était le samedi où il a neigé. Donc pour voir les structures, ça va... il fallait beaucoup d'imagination, ça n'a pas toujours été évident. Mais bon, le public était là et ça, c'était plutôt sympa. Alors, à la fin de cette ouverture, on établit un plan. Donc là, voilà, je vous présente le plan de la fouille de Gina Servi. Alors, je vous ai mis des couleurs par rapport à la chronologie. Vous avez, en vert, tout ce qui a été identifié comme moderne, vous voyez, c'est plutôt défaussé. En bleu, ce sont les structures où... ce sont clairement des structures, ce sont des fosses qui n'ont pas livré de mobilier archéologique. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment déterminer ni leurs fonctions ni leur chronologie. Bon, mais c'est des choses qui arrivent. Mais pour autant, ce sont quand même des faits archéologiques. Donc, voilà. Et puis, j'ai mis en oeuvre tout ce qui est proto-historique, que je vais vous détailler. En orange, tout ce qui est raccordé au néolithique. En jaune, tout ce qui est antique. Et voilà. Donc, voilà un plan de fouilles tel qu'on peut en avoir sur les chantiers. Et vous avez la position des tranchées du diagnostic aussi sur ce plan. Voilà concrètement, une fois le site tout ouvert. Donc, au maximum, la plupart du temps, il a fallu aller jusqu'au niveau de limon argileux jaune pour bien faire apparaître les structures. Je ne sais pas si ça se voit, mais on voit un peu les coups de bombe de chaque anomalie qu'on voyait, on va dire, fait affouiller. Et puis, ponctuellement, quand on avait dans ce niveau brun ce paléosol du néolithique, lorsqu'on avait des éléments tropiques où on soupçonnait une structure, on est resté un peu haut pour pouvoir aller chercher ces vestiges et de ne pas avoir à les détruire jusqu'au niveau jaune. Alors, voilà, on rentre bien dans les résultats de la fouille. Alors, normalement, quand on présente des vestiges, c'est vrai qu'on part du plus ancien au plus récent. Moi, ce soir, j'ai décidé de faire l'inverse. On va partir du plus récent et on va partir vers le plus ancien parce que le néolithique, vous verrez, c'est quand même la partie la plus riche, la plus intéressante. Et donc, voilà, je vais commencer par les structures plutôt récentes. modernes ou contemporaines, on a retrouvé des fossés qui souvent sont ou des fossés parcellaires ou des fossés qui drainent les eaux de pluie, des petits grains. Ceux-là, ils sont mal conservés. On les a retrouvés sur maximum 10 cm d'épaisseur. Ils ont livré peu d'éléments. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé. On les a étudiés, mais on ne s'est pas trop attardé dessus. Il y a deux fossés que vous avez ici que nous n'avons pas pu traiter. Vous avez la photo de ces fossés ici tout simplement parce qu'en fait, ils étaient conservés sur, on va dire, entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Donc, autant dire que là, le fait de les voir sur la photo, c'est déjà chouette. Mais en plus, entre le gel et le dégel et la neige, le sédiment, en fait, il s'est effrité donc il n'y avait plus rien à tirer de ces structures-là. Donc, ces fossés, bon, voilà, c'est comme ça. On sait qu'ils existent, mais on n'a pas pu les étudier. Et puis, je vous ai dit, on a des structures indéterminées. Voilà. On s'enfonce un peu au niveau de la chronologie. On va dans l'Antiquité. Donc, nous avons bien retrouvé la structure identifiée durant le diagnostic et il s'avère que c'est la seule structure antique du site. Il n'y en a pas eu d'autres. Mais par contre, c'était vraiment une structure imposante. Donc là, c'est le plan lors de sa découverte au diagnostic. Et puis, durant le diagnostic, ils en ont profité aussi pour faire une petite tranchée pour voir un peu, essayer de déterminer la fonction de cette structure. Et donc, nous, avec la mini-pelle, on est arrivés et nous avons choisi de reprendre à partir de la tranchée du diagnostic. Nous avons fait nous-mêmes une coupe dans ce sens, puis une seconde coupe sur toute la longueur pour avoir vraiment la totalité de la structure. Alors, c'est vrai que normalement, on essaye de faire des perpendiculaires. Mais bon, là, il fallait aussi s'adapter à ce qui avait été fait durant le diagnostic. Donc, on a fait ça, mais finalement, la lecture était tout à fait correcte. Alors, cette grande fosse antique, voilà, on coupe ce que ça donne. Donc, ça, c'est la première. Et vous voyez, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'on a le plus marquant, c'est ce niveau de bloc. Là, vous avez un fragment de faune. C'est un niveau de rejet. Les hommes sont venus et ont rejeté à l'intérieur de cette grande fosse des éléments, des blocs qui ne les intéressaient plus. mais entre deux niveaux de rejet, il y a aussi des phases naturelles de comblements. Donc, en fait, c'est une fosse, une grande fosse profonde puisque là, la mire, elle fait un mètre. Donc, je crois que par endroit, on est descendu à un mètre cinquante de profondeur, un peu plus même. Donc, c'est une grande fosse qui restait ouverte suffisamment pour avoir des effondrements de parois. Vous voyez tous ces petits niveaux-là. Tout ça, ce sont des effondrements de parois qui montrent qu'elle reste ouverte. Et puis, il y a des phases de comblements anthropiques beaucoup plus rapides comme ici. Et probablement, ici, par-dessus, il y en a une autre et puis, après, ça continue de se combler. Autre vision. Donc, je vous ai montré le premier axe. Voici le deuxième axe. Donc, là, sur toute sa longueur et on voit des irrégularités de creusement. Ce niveau de caillot que vous voyez là, c'est le même que le niveau de rejet que vous avez vu sur la première coupe. Et puis, on retrouve nos phases de comblements naturels. En fait, cette fosse, à l'intérieur, on a trouvé très peu de mobilier. On avait quelques éléments de tuiles antiques, un peu de fragments de céramique, mais vraiment petits qui ne permettait pas d'affiner la datation. Je crois qu'on a un clou. Et en fait, il s'agit très certainement d'une fosse d'extraction de terre. En fait, on est dans ces limons argileux jaunes qui sont relativement bons pour pouvoir être utilisés pour la poterie, pour des tuiles et qui sont peut-être à mettre en relation avec les ateliers de potiers un peu plus haut. Donc, il s'agit probablement d'une petite parce qu'elle n'est pas si grande que ça pour dire qu'à l'Antiquité, normalement, il faut plutôt d'endutriment. Elle est relativement petite. Peut-être que le matériau ne les intéressait pas tant que ça, mais il s'agit bien d'une fosse d'extraction et on n'a aucun autre indice antique sur l'emprise. On continue de se déplacer dans le temps et donc, là, nous arrivons à la proto-histoire. Donc, a priori, on serait autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, les structures, elles sont peu nombreuses. Elles sont toutes localisées au nord-est du site tel que le diagnostic l'avait vu. Ils avaient découvert cette fosse-là ici. C'est celle du diagnostic. Donc, on voit en mauve où c'est qu'elles se situent. Elles sont toutes situées au même endroit et puis, elles ont toutes un diamètre assez grand. Elles font toutes plus d'un mètre de diamètre. Donc, ça a été aussi un repère pour nous dire celle-là est plus proto-historique que néolithique. Et puis, certaines d'entre elles étaient relativement riches. Alors, par exemple, celle-ci que vous avez là. Eh bien, on avait quelques fragments de céramique qui apparaissaient en surface et finalement, on s'est retrouvés avec un vase à l'intérieur complet. Ce vase, c'est probablement un vase de stockage qui s'est écrasé sur place. Donc, il s'agit probablement d'une fosse qui accueillait les vases de stockage. Donc, une fosse aussi lourde. et en fait, à la fouille, le collègue, il a signalé qu'au fond, autour des tessons de céramique, il a découvert des graines. Donc, en fait, le vase, il était encore en fonction. Il y avait encore les graines à l'intérieur et il s'est cassé et on a retrouvé en partie les graines. Donc là, je vous ai mis une image possible d'un vase de stockage de cette période. c'est pas celui-là exactement pareil vu que c'est pas encore étudié. Mais voilà ce que ça peut donner un vase de stockage à la proto-histoire. Donc, voilà, c'est déjà un premier élément avec quelque chose de vraiment bien conservé. Autre structure, alors là, on est vraiment sur une structure profonde qui faisait environ 50 cm de profondeur. Donc, il s'agit d'un silo probablement mais qui a été rempli rapidement avec des dépôts de sédiments mais aussi des rejets de céramique. Par exemple, là, dans la coupe, ce que vous voyez ici et ici, ce sont des gros morceaux de céramique et plus vous remontez en surface, lorsqu'on l'a fouillé, on a découvert, donc vous voyez, carrément des morceaux entiers de céramique, d'une même céramique qui sera reconstituable après en post-fouille et donc on pourra avoir le modèle de vase rejeté dans ce silo. Donc, on a des fosses de roger relativement riches, c'est quand même important. Et puis, à côté de ça, les autres structures, celle-ci, elle est très grande, on l'a traité dans un premier temps par quart. Vous voyez, là, ce que mon collègue a dessiné, c'est un terrier qui est venu la traverser, mais celle-là, elle est conservée sur à peine 10 cm. Donc, en fait, ce sont des non-structures, mais qui, probablement, n'ont pas la même fonction et qui n'ont pas les mêmes états de conservation, mais voilà, en tout cas, elles sont là, elles sont plutôt jolies, et puis, on en a au moins deux, voire une troisième, avec le diagnostic, qui ont livré des éléments proto-historiques vraiment intéressants et qui n'étaient pas encore connus dans ce secteur. Donc, ça, c'est assez important. Alors, globalement, oui, ça va au niveau à peu près, voici où se situent par rapport au paysage, à l'environnement, ces structures proto-historiques, et donc, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'en a pas trouvé ailleurs. Alors, soit le site est vraiment arrasé et les structures, on n'a eu que les structures les plus profondes, les silos et tout ça, et donc, on n'a pas d'autres renseignements sur les autres structures, soit on est en bordure de l'occupation. Et, en fait, on peut se poser la question si là, on n'est pas dans une zone de stockage et que l'occupation, elle se développe peut-être un peu plus à l'est ou nord-est. Alors, c'est vrai que là, il y a toute une plantation de chênes qui fait que peut-être dessous, c'est peut-être pas super bien concerné, mais, voilà, il y a peut-être la possibilité que cette occupation proto-historique, elle se développe largement au-delà de l'emprise. Nous, on ne fait peut-être que les fleuries, donc ça, c'est pareil, un élément assez important. Ensuite, alors, le néolithique final. Le néolithique final, c'est, on pense, l'occupation dominante de l'emprise. vous voyez, en orange, ce sont toutes les structures qu'on a attribuées au néolithique et probablement au néolithique final. Pour certaines, c'est sûr, d'autres, c'est moins sûr. Et des fois, on se demande si certaines structures ne sont pas rattachées à, à rattacher au néolithique moyen. Et ce qui caractérise ce néolithique, c'est surtout qu'on a une plus grande variété de structures. Donc là, je vous présente par exemple des fosses qui contiennent des rejets domestiques. Ces fosses, souvent, on ne connaît pas la fonction première de ces structures. C'est le cas dans beaucoup de sites archéologiques. C'est-à-dire, quand on a des simples fosses, on ne sait pas vraiment à quoi elles servaient initialement. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elles servaient de poubelle dans un second temps. Il fallait bien rejeter les poubelles. Et pour les archéologues, fouiller les poubelles, c'est une mine d'informations. On adore ça. Donc là, on a eu de la chance parce que nous avons des rejets touristiques un peu sur beaucoup de structures. Donc là, vous avez des rejets de céramique. Tout ça, ça appartient probablement à un même vase. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo, mais vous pouvez voir que la céramique, là, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus frustre que la céramique proto-historique que je vous ai montrée tout à l'heure. Après, il y a des céramiques très fines, néolithiques finales, mais celle-là, elle était vraiment assez épaisse. Et puis, par exemple, on a des fosses de rejet qui ne contenaient que des cailloux et ces blocs, parmi tous ces blocs, on avait des fragments de meules, comme ici, on en avait, on en avait une autre là, meule. et ces meules, elles sont assez intéressantes parce que les meules, c'est utilisé pour concasser, broyer, alors, ou des matières minérales ou des matières végétales. Et si ce sont des matières végétales, ça voulait dire qu'il y avait probablement de l'agriculture pratiquée à proximité du site. Donc, c'est un élément aussi qui nous permet un peu de voir qu'est-ce qui se faisait pendant l'implantation humaine. Donc, là, en l'occurrence, les fragments de meules peuvent nous indiquer la présence d'agriculture sur le terreau. Alors, après, on a des fosses qui contiennent des rejets de foyers. Alors, c'est vrai que, voilà, on fait des foyers et puis, finalement, on le fait pareil avec le barbecue. À un moment, on le vide, on balance. Et bien, eux, ils faisaient pareil. C'est-à-dire que certains foyers, ils avaient besoin de les vidanger et ils balançaient les cailloux brûlés ou la terre rubéfiée qui les gênaient. Et donc, là, on est dans le niveau brun du paléosol néolithique. Et vous voyez, là, c'est assez difficile. Là, on commence à avoir le jaune que vous avez ici. C'est le début du limon argileux jaune sous le niveau brun. Donc, on est vraiment pile à la limite. Et en fait, on s'est mis à avoir, par exemple, là, c'est un peu rougi. c'est de l'argile un peu rubéfiée avec un bloc qui lui-même est chauffé et on pensait avoir un foyer et finalement, quand on a travaillé les éléments en coupe, on a vu que tout était un peu vraqué. Et donc, en fait, il s'agit d'un rejet de foyer. Et autre exemple, là, on n'avait carrément aucune limite de visible, mais le seul indice qu'on avait de la présence d'une structure, c'est les cailloux. et tous les blocs étaient chauffés. En revanche, dans le sédiment, eh bien, aucun charbon, aucun élément, les bords de la structure n'étaient pas du tout chauffés. Donc, en fait, ces blocs, ils ont été rejetés dans cette fosse. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui était intéressant et étonnant, c'est que tous les petits blocs chauffés étaient au-dessus et dessous, on avait des plus gros blocs assez conséquents. Le tout associé avec un peu de céramique, de factures néolithiques. Et voilà. Mais alors, les limites étaient très difficiles. En fait, au départ, vous voyez, on était partis sur un test un peu rectangulaire pour arriver à essayer de définir les limites de la structure. Et puis, une fois qu'on a commencé à les voir, on a pu, après, les suivre correctement. Mais tant qu'on ne rentre pas dans le jaune, et là, on le voit un petit peu ici, tant qu'on ne rentrait pas dans le jaune, on ne pouvait pas les voir. Et là, on voit bien la différence. Ici, vous avez les limites et là, ce niveau brun. Donc, voilà. Nous avons des fosses contenant des rejets de foyer. Et puis, on a même, au moins, un trou de poteau. Donc, le trou de poteau, c'est assez important parce que ça atteste la présence de bâtiments sur poteau. Donc, voilà. Et qui, en plus, lui, a servi de poubelle. Donc là, vous avez, en plan, lorsqu'on l'a trouvé, vous avez des cailloux, un peu de céramique qui traîne. Et puis, surtout, en fait, il y avait des blocs chauffés. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et puis, voilà, mon collègue a bien réussi à lire les limites. Et tout ce que vous voyez ici, c'est de la céramique. Là, on a un petit percuteur sur galet. et il y avait ce gros bloc vertical. Donc, on s'est dit, bon, mais fausse de rejet, d'accord. Mais finalement, une fois qu'on a passé les rejets, en coupe, en fait, ici, vous avez la trace du poteau. Et à partir de ce bloc, ici, sur toute cette partie, il n'y avait plus rien à part du sédiment et qui marque probablement la présence du poteau qui était calé, qui devait se développer comme ceci et qui était calé par ces blocs. Et une fois le poteau enlevé ou arraché, le trou qui restait a été repli de rejets anthropiques. Et donc, pour une mine d'informations, la céramique, elle est clairement néolithique finale. Donc, il y avait visiblement des bâtiments sur poteau à Gynasserbie à la fin du néolithique. Et puis, on avait des silos. Alors, on avait des silos assez profonds puisque celui-là, il atteignait pratiquement 70 cm de profondeur qui est intéressant celui-là parce qu'on voit qu'on a des amas de blocs sur un côté. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est effondré sur un côté qui était à proximité qui s'est effondré en partie dans le silo ou est-ce que c'est quelque chose de rejeté ? Bon, ça, on ne peut pas dire. Alors, après, je ne sais pas si on voit bien mais ici, vous avez quelque chose de plus clair. Il s'agit en fait d'un pain d'argile de terre crue. Et là, la terre crue, elle est utilisée aussi en architecture. Aujourd'hui, encore, dans les éco-habitats, on réutilise la terre crue pour monter des murs. donc, en fait, ce petit pain de terre crue atteste, là aussi, que probablement les limons argileux jaunes du substrat ont servi pour l'édification de murs en terre crue. Et d'ailleurs, en fait, même entre les blocs, mon collègue, il a gardé ces éléments-là parce que c'était de la terre fondue à l'intérieur, prise entre les blocs et elle se distinguait parce qu'elle est plus compacte que le substrat est aussi souvent et c'est épuré vu que c'est mal axé, c'est un peu épuré et donc c'est un peu différent du substrat et c'est ce qui a permis qu'il arrive à l'identifier. Donc, autre élément sur les modalités d'occupation à la fin du néolithique du site de La Fontaine. Et puis, on a des silos et puis, il y a le silo. Alors, attention, là, on partait sur quelque chose alors, vous voyez, en plan, c'était le bazar. Il faut bien dire ce qu'il y a. Là, on avait un énorme bout de charrue qui était venu tout perturber. Là, on avait un terrier ici et on voyait bien qu'il y avait quelque chose de bizarre mais on n'arrivait pas trop à définir et puis, on voyait quand même là, quelque chose de circulaire, de chauffé avec ce bloc qui paraissait tout sauf naturel et on s'est dit il se passe quelque chose mais on était persuadés de fouiller un foyer en fait, tout simplement. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il s'est avéré que nous sommes en présence d'un silo qui contenait à l'intérieur un vase en terre crue qui a cuit et qui s'est renversé dans le silo. Alors, ces vases, ce sont des vases de stockage tout simplement. Ces vases en terre crue, normalement, ils ne sont pas cuits. la fouille en laboratoire va permettre de voir si c'est une cuisson volontaire ou accidentelle de ce vase et ça a permis sa conservation donc ça, c'est exceptionnel. Normalement, ces vases, ils sont à l'extérieur des structures et ils sont modelés à même le sol et parfois, en fait, ils n'ont même pas de fond en fait. Ils sont modelés comme ça et puis ils s'en servent à l'intérieur, ils stockent directement. et c'est très rare de les retrouver parce que s'ils ne sont pas cuits, à terme, ils finissent par fondre et donc, on ne les voit plus. Et donc, ce vase, à l'intérieur, dans le silo, on a retrouvé de la céramique du Néolithique final donc c'est un exemplaire, c'est tout. C'est un exemplaire quasiment unique dans le Var, c'est sûr, probablement dans le sud-est de la France, il n'y en a pas d'autres de connus. On en connaît quelques-uns mais pas aussi bien conservés dans la plaine nord-océenne mais dès comme ça, jamais. Donc voilà, donc là, c'est le visuel qui fait plaisir. On le voit, ce vase, il a fallu le sortir, ce qui n'a pas été évident. Pour vous donner une idée, il faisait pratiquement 60 cm de haut pour 40 cm de large et il est rempli de terre. Donc imaginez le poids du vase et puis comment arriver à le sortir sans le casser et le prélever entièrement. Alors là, ça a été tout un protocole que je vais détailler après. Juste avant, je vais juste préciser, je vous ai dit qu'à un moment, en surface, c'était dans ce secteur, c'était un peu le bazar avec un terrier et on n'arrivait pas à lire les limites. En fait, on a compris dans un second temps que lorsque la mini-pelle est venue détourer autour du vase, on a compris pourquoi on ne voyait pas les limites, c'est parce qu'en fait, on a un autre silo plus ancien qui est ici et vous voyez ces gros blocs. En fait, quand la mini traversait, je disais quand même, c'est quand même des sacrées gros blocs, on n'est pas censé avoir le rocher ici et en fait, quand on a travaillé, on a découvert que ce silo-là coupe un silo plus ancien. Donc en fait, on s'est retrouvés avec deux silos côte à côte, ça a été un peu la panique. Et alors, je vais quitter le PowerPoint pour vous montrer un peu quelque chose qui me tient un peu à cœur, c'est-à-dire que... Ah merci, est-ce que si... On va peut-être pouvoir... C'est-à-dire que... Bon, j'espère que je ne fais pas de bêtises. On s'en fout un peu. Ah, attendez. Donc là, je vais y arriver. Non, ça n'a pas marché. Ah. Bon, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le bon logiciel. C'est dommage. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était que nous avons fait de la photogrammétrie autour de ce vase et je voulais vous montrer la reconstitution en 3D et vous montrer qu'on pouvait se promener autour du vase. Et donc ça, c'est sympa. Et c'est l'avantage de l'archéologie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a actuellement, on peut faire des reconstitutions en 3D de pratiquement tout. Voilà, si des sépultures, des tertres de pierres, on fonctionne en 3D, on fait ces reconstitutions, ça nous permet de gagner du temps. Bon, c'est... Voilà. Désolée, ça n'a pas marché. Ce n'est pas mon ordinateur sur le coup. je n'y ai pas pensé. Mais bon, voilà. En tout cas, toujours est-il que... Alors, comment je fais pour remettre l'audioporama ? Hop. Ouais, je m'en doutais. Hop. Donc, sur le coup, la... Excusez-moi. les données, les données aujourd'hui nous permettent de conserver des vestiges en 3D qui sont détruits, en fait, par les aménagements. Donc, c'est vraiment super intéressant de pouvoir utiliser ces éléments de modélisation. Et voilà. Bon, je suis désolée, ça n'a pas marché. Je voulais faire un peu bling-bling et... c'est pas grave. Pour sortir ce vase, il a fallu faire intervenir et une mini-pelle et un collègue qui était restaurateur dans une autre vie et qui est venu nous prêter main forte. En fait, ce qu'on a fait et c'est ce qu'on voit ici, c'est que la mini-pelle est donc venue et a détouré autour du silo pour pouvoir un peu isoler le vase. Puis, mon collègue a enlevé la moitié du silo pour pouvoir relever le profil de ce silo parce qu'il fallait quand même... Voilà. Et donc, vous voyez, on a mis le vase à nu tout simplement et il était tout seul le perché et tout ça, ce sont des éléments fondus de terre, d'argile du vase qu'il a fallu enlever par bloc. Ça a été assez compliqué et puis après, il a fallu passer par-dessous le vase, aller plus bas et en fait, on avait le rocher. Donc, mes collègues, ils ont dû taper le rocher à la barre à mine pour passer sous le vase et puis après, en fait, ils l'ont bien protégé, fait une première couche de plâtre puis ils ont fait un coffrage sur mesure bois par bois pour vraiment prendre et dessous et dessus et ils l'ont re-coffré et puis après, par-dessous avec les trous qu'ils ont fait sous le vase, ils ont pu passer les lianes et ainsi, la mini est revenue. Elle a soulevé le vase non sans difficulté. En fait, la mini n'était pas assez puissante. En fait, il y avait plus de 200 kg pour le vase avec le plat. Il y avait plus de 200 kg donc la mini avait beaucoup de mal et on a pu le poser sur une palette et heureusement, il gelait et donc, en fait, on a pu faire descendre le camion jusqu'au niveau de la structure et la mini a poussé au fur et à mesure et à la fin, on a réussi à rentrer ce vase. Ça a été assez épique et aujourd'hui, pour l'instant, il est encore dans sa protection de plâtre et normalement, durant l'été, il va être ouvert et protégé et surtout, on va essayer de voir à l'intérieur s'il a pu, lorsqu'il est tombé, conserver les éléments qu'il contenait et franchement, on espère que, oui, on va avoir beaucoup d'informations sur ce vase qui est, je viens de dire, vraiment, exceptionnel. Un état de conservation, on n'avait jamais eu ça. Et puis, pour finir, on a eu la petite structure inattendue. Alors, je vous ai dit, il y a le pas de bol du diagnostic mais il y a aussi le pas de bol de la fourie et ça, c'est systématique. Donc, en fait, on a eu la neige, on a eu le gel et là, vous voyez, on est tout au bout, on est en limite sud de l'emprise, vous voyez qu'il y a encore de la neige et jusqu'au bout, on avait espéré avec mes collègues que cette structure qui restait ici et qui, en fait, une simple structure circulaire allait déjeler pour qu'on aille la fouiller sans avoir à y mettre de l'eau chaude dessus, piocher l'eau chaude. Il y avait 15 cm de terre gelée pour arriver à la choper. et donc, bon, étant donné qu'autour, les structures faisaient rarement plus de 20 cm de profondeur, on s'est dit, bon, de toute façon, on va aller la voir et puis, ça va être vite fait, ça va être plié. Sauf que, en fait, pour vous remettre le contexte, nous étions le 21 décembre, on pliait le terrain le 23 et le 22 au matin, ma collègue est venue me voir en me disant, Marie, c'est un puits. Voilà. Donc, c'est un puits. Un puits, normalement, c'est une mini-pelle qui vient, sauf qu'on est en vacances scolaires, que personne ne pouvait venir, que nous, on pliait le terrain le lendemain et que, ça a été un peu panique à bord. Donc là, on a tout fait en manuel jusqu'aux limites de la sécurité. Il était hors de question que mes collègues, il a fallu quand même les enlever parce que si on les écoutait, ils y allaient. Mais on a élargi l'espace de fouilles manuellement et ils sont descendus jusqu'à 1,50 m de profondeur. Et donc, en fait, on a trouvé ce puits. On a, à l'intérieur, on a trouvé des rejets de blocs. Là, vous avez un niveau de sédiments, un autre niveau de rejet de blocs avec des petits ossements que vous avez ici qui sont pris dans un niveau de cendres de rejet de cendres. Ces ossements, on les avait bien perçus dans cette première moitié. Quand on est allé vider la seconde moitié, il s'avère que ce sont des dépôts de canidés, donc des chiens. Et ça, ces dépôts de canidés, ils ne sont pas sans renvoyer au dépôt de canidés qui a été trouvé durant le diagnostic et qui est relié au néolithique moyen. Donc peut-être que ce puits, finalement, il n'est pas néolithique final, il est peut-être néolithique moyen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça veut dire que le néolithique moyen qui était au sud-est de l'emprise, qui ne rentrait pas dans la prescription, peut-être qu'il s'étendait même jusque dans notre zone de fouille. Et là, en fait, ce sont les datations qu'on va faire après sur charbon ou sur faune. Justement, on a les chiens, donc ils vont bien nous dater le site, le site le puits. Et donc, sur le coup, les datations vont nous permettre de confirmer toutes ces hypothèses. Mais voilà, c'est pas de bol, c'est toujours comme ça, c'est toujours ou la dernière semaine ou le dernier jour qu'on se met à trouver une structure comme ça qui aurait mérité, il aurait fallu descendre à la mini-pelle tout en faisant des paliers de sécurité. Et les puits, c'est des mines d'information parce que s'il y a l'eau au plus bas, quand c'est dans l'eau, enfin moi, j'ai vu des puits où il y avait encore les branches chez les feuilles d'il y a 7000 ans qui étaient encore conservées. Donc, c'est vraiment exceptionnel d'avoir des puits. Les graines, tout est intact. Donc, bon, voilà, c'est la petite frustration. On a quand même réussi au plus profond du puits à faire des prélèvements de ce qu'on appelle la palynologie. Donc, la palynologie, c'est l'étude des pollens. On verra si ça revient positif ou pas et qui va nous permettre aussi de nous donner des indications sur l'environnement. Donc, voilà. Alors après, comment se répartissent par rapport à l'environnement ces structures du néolithique finale ou moyenne pour celles où on n'a pas vraiment d'éléments. Voici où se trouvaient les structures du néolithique moyenne durant le diagnostic. Donc, quelque part, on peut se dire que probablement, probablement, l'occupation néolithique, elle est en partie sous la station actuelle d'épuration. c'est quasiment certain et puis ça peut aller au-delà parce qu'en fait, les occupations, elles peuvent s'étendre sur plusieurs hectares. Ça peut arriver. Ça, c'est pas un problème. Alors voilà, une petite image. C'est pas je m'asservie, mais bon, c'est pour, voilà, pour vous montrer ce que peut-être une reconstitution d'un petit, d'une occupation du néolithique avec, je vous l'ai dit, il peut y avoir donc des murs sur poteaux montés avec de la terre crue. Donc, ça peut être des pins, ça peut être plein d'éléments. Il peut y avoir des murs en pierre sèche et c'est vrai que finalement, à Génasservie, on a tout. Avec l'élément argileux jaune, on a la matière première pour faire des éléments d'architecture en terre crue et puis, avec la colline et toutes les collines d'ailleurs, qu'il y a aux environs, on a la matière première, au niveau des cailloux. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour s'installer bien comme il faut. Voilà, et puis, voilà un exemple, par exemple, de vase, probablement de récupération d'eau, on voit d'autres vases par là, on voit les foyers. Donc, voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qu'aujourd'hui on peut imaginer comme reconstitution au néolithique. Alors, pourquoi Génasservie ? C'est assez important et c'est assez exceptionnel. Génasservie, le site, il est ici, il est même sous le Est, je peux vous le dire, je vais bien regarder, il est ici. En fait, dans la région, la période du néolithique, les périodes proto-historiques sont extrêmement bien documentées sur tout ce secteur. vous allez à Rousset, à Tretz, à Saint-Maximin, même à Brignol, dans chaque aménagement, il y a du néolithique, de la proto-histoire qui sortent. C'est quasiment systématique. Jusqu'à Pérole, vous avez du néolithique et de la proto-histoire. Par contre, au plus près de Génasservie, l'indice, on va dire, oui, le plus proche, c'est à Saint-Paul-les-Durances où il y a eu un diagnostic de réalisé par l'INRAP, je crois que c'était aux alentours de 2008. Et en fait, ce diagnostic, il était relativement étroit et il concernait un aménagement au niveau du canal de Provence. Et en fait, ils ont découvert deux fosses, donc un grand silo profond avec une inhumation à l'intérieur et qui appartenait au tout début du néolithique final. Sinon, en dehors de Saint-Paul-les-Durances, autour de Génasservie, on n'avait absolument rien sur le néolithique et la proto-histoire. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est la preuve qu'il n'y a pas que du côté du très poussé Saint-Maximin, qu'il y a du néolithique, on en a aussi ici. Et en même temps, c'est bien normal. En fait, quand vous voyez la plaine qui se développe au pied du site, je vous ai montré, il est vraiment au pied d'une pente et puis en amont, vous avez toutes les terres agricoles. On a vu, il y a des fragments de meules qui pourraient attester de l'agriculture. On a des guènes qui attestent aussi probablement de l'agriculture sur le terrain. Ces terres-là, elles sont favorables pour l'implantation de l'homme parce qu'elles sont fertiles. Et aujourd'hui encore, ce sont des terres agricoles. Elles sont agricoles depuis plusieurs millénaires sûrement, ces terres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si ça se trouve sous les terres agricoles, on a l'équivalent de Saint-Maximin. On ne le connaissait pas, non pas parce que ça n'existait pas, mais parce qu'il n'y avait pas eu d'aménagement. Or là, avec la station d'épuration, on sait que ces vestiges, ils existent et que probablement, il y en a d'autres dessous. Donc voilà, c'est ce qui fait que Gina Servi est un peu le moteur d'une recherche qui peut-être un jour va se prolonger et apporter des données nouvelles sur l'occupation. En tout cas, l'homme, il était présent depuis au moins le néolithique moyen et peut-être qu'un jour, on verra qu'il était même présent encore avant et qu'ici, on est dans un secteur favorable à l'implantation de l'homme et ça l'est encore actuellement. Voilà. Alors après, je conclurai en disant que souvent, l'archéologie préventive, on est un peu la pète noire des aménageurs, on donne des sueurs froides aux communes, mais ici, on a vraiment été bien accueillis tout le temps et ça a été vraiment très agréable. C'est pas tout le temps comme ça, ça nous a fait beaucoup de bien et puis, en fait, on a découvert qu'Algina Serville et glaçons pour l'apéro sortaient directement du tuyau et je trouve que ça c'est plutôt classe. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501